Bonjour et bienvenue dans la météo de Bitcoin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai été sollicité sur Twitter pour faire une vidéo. Je vous avoue, YouTube me fatigue. Je n'ai pas envie de faire des vidéos sur YouTube. J'ai l'impression d'être complètement décalé vis-à-vis de l'ambiance influenceur. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne voient pas ce que je vois. Et en même temps, je me dis à quoi bon les convaincre. Donc voilà, ici, aujourd'hui, le messager. J'ai lu récemment qu'il ne fallait pas tirer sur le messager. Et que c'est le genre de truc, utilisons les termes, qui a causé la perte d'Hitler. Parce qu'il tuait tous les messagers de mauvaise nouvelle. Donc du coup, il s'est fait un petit peu baise. Et de même pour Saddam Hussein, il avait l'habitude de tuer les messagers de mauvaise nouvelle. Et du coup, il s'est retrouvé dans son petit trou, bien caché, un petit peu comme Hitler dans son bunker. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être parce que vous êtes un petit peu comme Hitler et comme Saddam Hussein, pour moi. Des petits tyrans derrière YouTube. Tyrans, les tyrans du DCA infini depuis 2022. Et qui ne voient pas ce qui se passe, en tout cas pour certains. Voilà. C'est limite. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que j'en ai à péter ? J'aurais envie de dire, j'aurais rien à péter. Donc voilà. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui me dérange en fait dans la situation actuelle ? C'est une fatigue sur les marchés qu'on voit depuis longtemps. Et des influenceurs qui continuent de vous dire, enfin influenceurs ou mec embauché par un influenceur pour se faire passer pour lui contre un petit billet de 500 balles pendant qu'il pioche les référents by bit sur Twitter. Mais globalement, les influenceurs ou leurs clones esclaves roumaniens fait qu'on voit beaucoup d'influenceurs sur les marchés qui vous disent, ne vous inquiétez pas, c'est le prochain DIP avant le next rallye. Sauf que sur beaucoup d'Alcoin, on vous présente sur Internet le prochain DIP avant le prochain rallye avec ce fameux graphique, le DIP mi-cycle, la correction mi-cycle avant le prochain rallye. Mais ça ne correspond pas au graphique qu'on a là à gauche. Ça ne correspond pas. Alors bien sûr, peut-être que là, ça va... Je ne dis pas que les choses ne vont pas se réveiller, mais on vous sort des narratifs de correction mi-cycle avec ce graphique, un graphique haussier après correction mi-cycle. et c'est ce que les gens voient, mais ce n'est pas du tout dans les graphes. Même notre top performer du début d'année, je suis désolé, ça ne ressemble pas à ça. Heureusement, on va tout effacer pour fête à Gix et on pourra recommencer un jeu graphique, mais là, ce n'est pas ça. Donc, globalement, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une pression macroéconomique avec la montée du Yen japonais qui a engendré des tourmentes puisque ce n'était pas commun que le Yen monte. Il y avait des emprunts qui se faisaient au niveau du Yen pour investir dans les insectes, dans les insectes à risque et quand le Yen est monté, ça a commencé à mettre la tourmente, surtout avec Nvidia qui commence à corriger, le Nasdaq, les valeurs technologiques qui ont commencé à corriger de manière assez sérieuse. Donc, le Nasdaq, ici, nous a entraîné un petit peu vers le bas de manière soutenue avec des journées vraiment balèzes. Ça a commencé par des dips de 2-3% dans la journée, mais après, on s'est fait vraiment des trucs assez méchants avec une journée carrément 5% dans la journée. Sur le Nasdaq, je peux vous dire que les boomers, ils sont en stress. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs choses peuvent se passer. Alors que le Yen a traîné le dollar dans la fange, ce qui peut se passer, c'est un rebond rapide du dollar qui ne sera pas bon non plus sur les assets à risque puisque, en général, les assets à risque sont inversement corrélés au dollar index. Donc, il peut avoir un rebond significatif sur le dollar. Je vous rappelle que ça reste une currency assez prisée. Et puis, et oui, Bitcoin est aussi un asset à risque. On en a eu la preuve ici avec des big boys qui ont dérisqué quand ça commençait à sentir mauvais. Ils n'ont pas hésité. Ils ne se sont pas dit non, non, mais le Bitcoin, on reste pour la technologie. Ça va bien dérisquer. Ce n'est pas une chute qui est due à un excès de dérivatifs. Les gens n'étaient pas à fond en dérivatifs sur BTC. Leur truc, c'est plutôt les altcoins. Là, c'est bel et bien des gens qui ont dérisqué en même temps qu'ils ont dérisqué sur le dollar index. Donc, sur le Nasdaq. Donc, maintenant, on est allé chercher les lots ici et on continue de voir des gens qui sont très, très excités à la hausse et qui vous sortent le graphique. Oui, ce n'est que le dip avant le prochain rallye et tout. Alors, c'est possible, mais sérieusement, je me dis comment ça se fait que les gens ignorent ou en tout cas refusent de voir ce triple top weekly flagrant ou ne serait-ce que des signaux de tendance qui commencent à plier du cul. Là, c'est pour prendre notre ami Ishimoku avec acceptation sous le nuage. Mais si vous voulez utiliser des trucs un petit peu plus simples, il y a la hule suite d'InSilico qui est très, très bien. On voit ici, on vient de passer dans le rouge. Et sinon, chez moi, c'est plutôt EMA 9, EMA 18 qui est un bon niveau pour voir que les choses tournent mal avec des EMA, donc indicateur de tendance, que la tendance est plutôt vers le bas, même s'il peut y avoir des rebonds. Et au niveau weekly, ça commence à croiser. Les croisements d'EMA weekly, ça n'est pas arrivé depuis décembre 2021. Je peux vous dire que c'est quand même significatif. Voilà pourquoi ignorer des macros paternes ici dans le graphique. Surtout que ce n'est pas un graphique de style « Oh, c'est un mégaboule, plus haut sommeil, plus haut creux. » On est bel et bien dans un range réintégré ici. Donc, c'est d'un point de vue macro, BTC, il ne dessine pas une NVIDIA. Il est réintégré dans un range. Donc, ce n'est pas le graphique de la Wall Street Sheet Sheet où ça peut continuer parce que tendance haussière, c'est sûr. Il y a encore un boulot à faire au niveau du BTC. Et du coup, les gens cherchent le bottom. Alors, moi, je suis d'accord que le bottom, ça peut arriver dans la zone ici sans forcément aller plus bas. Mais ce n'est pas ce qu'on veut voir après un Black Swan. On ne veut pas voir des gens qui cherchent le bottom. On veut voir des gens qui pensent que ça va aller à zéro. Et pour l'instant, ce n'est pas là. Alors, on peut rester dans la zone assez longtemps, se mettre à range pendant pas mal de temps et peut-être à coups de retest encore, encore et encore dans cette zone. Ne pas aller beaucoup plus bas et finalement marquer notre bottom tel qu'on l'a fait dans cette période ici qui avait bien fait peur. On s'est fait un mois de consolidation à peu près ou avec du rien du tout. Le post-dump FTX qui a, dans la durée, donc d'un premier coup, ça peut aller, mais dans la durée, a fait un travail où les gens sont mis à accumuler des shorts. Et aussi, on peut penser, moi, je pense un petit peu à cette zone où finalement, c'est le temps, le range et les multiples retests de support qui ont eu raison du sentiment des gens là où ils pouvaient être un petit peu excités par ici. Donc, malheureusement, actuellement, le sentiment ressemble un petit peu à ce niveau de croisement d'EMA weekly qu'on avait eu en début de MerMarket sur BTC avec un graphique macro qui commence à puer. Quand je dis macro, ça veut dire weekly. Maintenant, on se met à la place des boomers. Les boomers, eux, c'est la MA200. En daily, on est sous la MA200, donc la question ne se pose pas, ça ne les intéresse pas pour le moment. Et en weekly, la MA200 est beaucoup plus bas, donc à voir si on retrouve un support ici. Mais voilà, c'est pourquoi, comment ça se fait qu'on nous présente ces graphiques de correction mi-cycle alors que les graphiques que les gens investissent sont comme ça. Donc, en fait, il y a un bug du cerveau que je ne comprends pas. Maintenant, pour moi, on est dans un marché qui vaut la peine de participer dedans. Pourquoi ? Parce qu'on a une énorme volatilité. On a régulièrement des mouvements de 20, 30 %. Il suffit de prendre 1 ou 2 % avec suffisamment de size et on peut gagner des sous sur ce marché. Mais j'ai l'impression qu'on est en train d'exploiter un bug du cerveau, un bug du biais du public et de la chambre d'éco-influenceur qui rassure tout le monde avec un discours bien calme sur « ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Mais ça peut être pire, en fait. Ça peut être pire parce que le marché des indices, autant il peut repartir ici, pas de problème, parce que lui, il est quand même en tendance haussière très claire, autant il y a quand même une récession qui nous pend au nez. si vous y connaissez un petit peu au macro, c'est une épée de Damoclès. Donc personnellement, ce que je disais au monde alpha, c'est de la même manière qu'on a joué le play inflation en 2020, 2021, sur le bitcoin en disant « ouais, on va jouer ça et tout » et que finalement, les médias se sont mis à parler de l'inflation ici et ici avec Leclerc. Nous, tous les jours, on lutte sur l'inflation. Donc c'est devenu de notoriété publique au moment où la montée de l'inflation ne montait plus. En fait, c'était le début de l'inversement. Donc je me dis pourquoi pas envisager un marché des actions qui commence à pricer une récession un petit peu en mode « surprise, motherfucker » et une fois que la récession est pricée, on commence à dire au public « ah là là, surtout n'investissez pas, c'est vraiment affreux et tout ». Et en fait, la récession, ça y est, c'est fini. Mais c'est là qu'on commence à avoir des politiques de rigueur, des politiques qui font chier dans des pays tels que la France et qui vont commencer à abuser un petit peu sur le peuple alors que tout est déjà dans le graphique. Donc c'est possible que cette récession vienne et ça pourrait être une bonne opportunité pour investir long terme. Mais tant qu'elle n'est pas là, on continue à tirer sur la corde boule, à exagérer du côté « long » entre guillemets et à se dire « ouais, pas de problème, t'inquiète, mais le jour où vient le coup sur la nuque, ça fait mal ». Donc ça explique pourquoi on a des mouvements assez rapides, assez surprises. Mais voilà, moi personnellement, je ne suis pas excité par un changement de tendance weekly, je ne suis pas par des structures weekly et surtout je suis inquiet quand je vois des gens qu'on encourage en disant « ouais, pas de problème, des CA sur des trucs qui perdent ». Ce que je disais aux gars, c'est ce que disait Paul Turner Jones, « Losers, avorage, losers ». Donc ça peut vous faire réfléchir un petit peu. Paul Turner Jones, c'est un des meilleurs investisseurs de notre époque avec un track record assez incroyable. Et il mettait ça sur son bureau, non pas pour se foutre de votre gueule ou des gens qu'il essaiera, mais simplement pour se rappeler de ne pas faire la connerie. C'est ce que je disais aux gars ce matin, c'est considérer les coins comme des gagnants ou des perdants, comme des combattants. Donc si vous continuez de DCA ou d'acheter des coins qui sont des perdants, vous mettez l'argent dans des perdants. Les gagnants gagnent, les perdants perdent. Et c'est comme avoir deux employés, un qui se drogue et qui passe son temps à la machine à café et l'autre qui bosse bien et se dire « bah non, on va augmenter celui qui bosse bien ». Eh bien non, on va augmenter celui qui se drogue et qui ne faut rien en disant « ça va le motiver ». Eh bien non, ça ne marche pas, ils continuent de faire de la merde et c'est un petit peu comme ça en crypto. Alors bien sûr, des fois, il y a des retournements, mais en même temps, l'argent aurait pu être mieux dépensé ou protégé en attendant de trouver un winner, un gagnant. Un gagnant qui se manifeste. On a vu qu'on est dans un marché de l'attention. Parfois, il y a des coins qui sortent comme ça et qui prennent toute la lumière sur eux. Et plutôt que d'espérer en refusant le perdant sur certains coins, eh bien on aurait pu être soit en cash, soit pouvoir le déployer sur un truc qui se met à performer, ce genre de choses. Et c'est un petit peu dommage pour des gens qui attendent des miracles. Maintenant, je leur souhaite que ça arrive. C'est déjà arrivé par le passé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont maintenus dans cette situation. C'est qu'ils essayent de refaire le film 2020 ou refaire le film 2017. Mais les conditions ont changé. Les market makers sont contents d'exploiter le pied des gens qui pensent que ça va faire 1 x 10, 1 x 100 facile. Mais ça reste des exceptions. Et en attendant, ils s'en mettent plein les fouilles à faire des mouvements de 30%, 50%, 70% en sachant que le public ne va pas TP, voire même FOMO. Et finalement, se mettre à relever des bagues de l'infini pour finalement rotationner sur un nouveau coin un petit peu plus shiny, un petit peu plus brillant. Donc voilà, ça reste un marché qui est tradable. Mais si on a une récession, je ne suis pas sûr que les big boys se mettent à acheter des cryptos en disant, je pense qu'il y a peut-être la vague intelligence artificielle qui vaut la peine d'être achetée post-récession. C'est-à-dire des Nvidia en solde ou d'autres big boys en solde. En tout cas, il y a des turbulences dans l'économie macro. La crypto est au courant. Et ce n'est pas déconnant d'utiliser un petit indicateur de tendance. EMA, Ishimoku, EMA. Donc EMA ou EMA, exponentielle ou normale. Comme je vous disais, in silico, suite, suite in silico pour avoir éventuellement, si vous voulez être dans les premiers au tournant, vous pouvez passer en 12 heures ou en 4 heures et dire OK, je serai dans le premier au tournant. Mais vous voyez, votre argent, plutôt que d'espérer un miracle, vous arrivez du bon côté du tournant. Ça ne marche pas à tous les coups, mais des fois, ça fait des gros moves qui valent la peine d'être pris. Donc perso, je ne suis pas trop inquiet pour BTC parce qu'avec son système de halving, il y aura toujours l'occasion de s'en remettre. Mais le temps qu'on trouve et qu'on marque ce bottom, ça peut continuer à faire mal alors que les boules sont têtues. Donc voilà, mon but, ce n'était pas de vous faire chier. Je vous ai parlé du messager. Je m'occupe de mes gars chez Alpha Team. J'essaye de les accompagner à survivre et gagner. Survivre, c'est déjà pas mal. Et aussi protéger le capital, ça peut aider à améliorer ses compétences dans la durée, déployer l'expérience dont on a besoin parce que des conneries, des plaques soines, des dumps, des pump, il y en aura toujours. Mais c'est mieux d'avoir un but capital quand on commence à être compétent. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, c'est de pouvoir traverser ça sans terminer par la conclusion « Ah là là, c'est de la triche, je ne peux rien faire, c'est impossible, machin et tout. » Si c'est possible, ce n'est pas de la triche, c'est juste challenging, on va dire. C'est exigeant comme activité et il n'y a pas de mode facile, il n'y a pas de repas gratuit. Et si vous voulez vous développer, si vous voulez améliorer vos compétences, faire ce que tout le monde fait en regardant le YouTuber préféré du moment ou l'influenceur préféré du moment, où est l'alpha, où est l'avantage à partir du moment où on fait comme tout le monde. Il n'y a pas d'argent fabriqué de zéro, il y a bien des gens qui perdent pour que quelques personnes gagnent. Donc, est-ce que, comme au poker, on dit « Si on ne sait pas qui est le pigeon, ça veut dire que c'est vous. » Est-ce que vous savez qui est le pigeon ? Donc, pour moi, on est dans une période cash is king, ça veut dire que je prends des risques mesurés avec des entrées, des stops et des sorties. Ça veut dire que je prends mes perdants. Et je trouve que, par exemple, le DCA empêche les gens de prendre les perdants. Déjà, statistiquement, le DCA, ça ne fonctionne dans l'ancienneté, ça ne fonctionnait que sur Bitcoin. Donc, il n'y a pas de stats valables pour DCA, altcoin, en particulier les pires shitcoins de l'univers. Et sinon, ça ferait plaisir de ne pas perdre. Ça serait sympa. Mais DCA, Bitcoin, ça tient la route, au moins statistiquement. Mais en plus, vu que l'adage pour réussir en trading, c'est « Couper tes perdants et laisser coureur tes gagnants », les mecs qui DCA des perdants, donc qui réinvestissent dans le drogué de la machine à café, en fait, créent un biais qui les empêche de couper leurs perdants. Voilà. Ils s'engagent davantage, ils s'engagent davantage. J'ai connu ça, moi, avec VV, où je suis engagé maintenant jusqu'à la mort, mais c'est une connerie. Donc, c'est des choses qui arrivent, de faire des conneries, tant qu'on en survit. Donc, voilà, maintenant, il faut l'admettre. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt, ou en tout cas, quand j'aurai envie de faire des vidéos d'analyse, et pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais je me dis qu'il y avait des gens qui attendent que je dise des trucs sur la chaîne. Et bien, voilà, vous avez mon opinion. Attendons des changements de tendance. Et pourquoi ces gens ont tellement le regard voilé sur ce qui est en train de se passer, ça me fait halluciner. Sur ce, je vous dis, bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine, bye.